C'est vrai que j'ai été blessé, tous les jours, j'ai vu des bandeaux à la télé de salopards, tu vois, BFM qu'on laissait pendant 2-3 minutes, avec Mélenchon fini pour les juifs. Après il dit, pardon, on s'excuse, pourquoi ? Parce que j'ai fait un tweet pour dire, vous êtes vraiment dégueulasse, vous n'avez même plus de morale. T'as vu qu'il s'était excusé auprès des téléspectateurs pour auprès de moi ? Pas un a pensé à dire, monsieur Mélenchon est une personne, nous l'avons peut-être blessé, offensé, qui sait peut-être que ça le frappe dans sa famille, peut-être que ça le frappe dans... Non, même pas. Pour eux, je suis une chose, et je suis un pitching ball. Ils ont besoin de moi pour... Et si moi je faisais la bêtise de dire, écoutez, ras-le-bol, j'ai fait le boulot, ça roule, salut, au revoir, ils tueront le prochain. Moi j'ai dit, je fais le paratonnerre, je ne vais pas le faire toute ma vie, je fais le paratonnerre, je prends tout, et ça protège les camarades. Là, la vague, la génération suivante. Mais je vous préviens, mes adversaires et mes partenaires hineux, vous en avez pour un demi-siècle, compte tenu de leur âge, de leur détermination. Et en plus, je regarde la caméra, il y a non seulement eux, mais il y a aussi ceux-là. Non, mais parce que vous semez quelque chose. Vous faites penser des gens. Et ceux-là, ils ne cesseront pas de penser. Même si on leur ferme la bouche, hein, parce qu'il y a un gouvernement de fachos et tout, la pensée, elle reste libre. La liberté de conscience, ça repose d'abord sur le fait que, ben, tu penses librement, quoi, tais-toi, voilà, tu es toi-même. Ça, c'est ce que nous allons voir maintenant. Ils ne s'en débarrasseront plus. Ils avaient eu l'occasion de nous liquider tous. Ils l'ont raté parce qu'on a été une poignée à dire, allez-vous faire voir, on continue le combat. Il y a des pays où ils remettent à un moment à s'en remettre, hein. Les Italiens, putain, quel malheur. Enfin bref, voilà où on est. Au revoir.